Le Premier ministre est l'Assemblée de l'Assemblée. Déception au Fatou parce que au Sénégal, vraiment un texte, il n'y a rien à savoir. Il y a un problème, il n'y a pas de contrôle. Quand il y a un premier ministre, d'abord son groupe parlementaire, il y a eu des députés qui viennent, mais le premier ministre, il y a eu des assemblées, parce que les règlements intérieurs, il y a des faux faux. Ensuite, il y a eu des députés qui viennent à l'Assemblée, parce que les règlements intérieurs ont des dispositions, il y a eu des députés qui viennent à l'Assemblée. Après, il y a eu des réactions, le député Beno Bokoyakari, qui a dit qu'il n'y a pas d'annuler le débat d'orientation budgétaire, vraiment, il y a eu des déceptions. D'abord, comment est-ce que c'est le DPG ? Le DPG, le premier ministre ne peut pas prendre le prétexte sur le règlement intérieur pour le FADEM. Parce que le règlement intérieur, encore une fois, concerne le premier ministre, concerne le gouvernement. Règlement intérieur, document interne à l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale est d'accord. Donc, il y a eu des articles que le premier ministre ne peut pas avoir de règlement intérieur, je ne peux pas se mettre à l'Assemblée nationale, il y a eu des conditions de toute la constitution. Parce que dans le règlement intérieur, il y a eu des lois organiques qui sont en dessous de la conscience, conscience que le premier ministre, si le premier ministre ne peut pas se mettre à l'Assemblée nationale, il y a eu des déclarations de politique générale. Je ne sais pas si le premier ministre ne peut pas se mettre à l'Assemblée nationale, il y a eu des déclarations de politique générale. Donc, c'est la constitution qui est en train de se mettre à l'Assemblée nationale. Et la constitution, personne ne peut pas se mettre à l'Assemblée nationale. Si quelqu'un sait que ce qui est le garant de la loi, il y a eu des lois, alors qu'on a eu des lois, l'Assemblée nationale, ils ont commencé à mettre à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas se mettre à l'Assemblée nationale parce que le premier ministre ne peut pas se mettre à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est parce qu'encore une fois, le débat d'orientation budgétaire, la constitution ne peut pas se mettre à l'Assemblée nationale. La constitution doit faire un débat d'orientation budgétaire dans le deuxième trimestre. Donc, si quelqu'un a dit que la constitution a dit que la loi organique relative aux lois de financement, c'est qu'il est venu parler de la loi. Je n'ai pas fait un débat d'orientation budgétaire parce que si mon adversaire politique a posé un acte, vraiment, il a mis à l'Assemblée nationale, il a mis à l'Assemblée nationale, il a mis à l'Assemblée nationale pour se mettre à l'Assemblée nationale. Et puis, on a beaucoup de débatés parce que si quelqu'un a dit que nous sommes ensemble, il a mis à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il a eu des lois. Les lois qui ont fait ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire. Donc, on commence à faire un débat de la situation. Et puis, on est dans un pays de non-droit pour faire ce que vous faites. Mais est-ce que ça n'a pas eu des non-respect de nos institutions? Parce que l'Ousmane Song, en tant que premier ministre, il a mis à l'Assemblée nationale sur les postes que vous faites sur Facebook. Il a dit que d'ici le 15, si toutefois que le règlement intérieur n'a pas eu de l'Assemblée nationale, il a fait une déclaration de politique générale avec les Sénégalais et les universitaires. Est-ce que cela n'a manqué respect de l'Assemblée nationale en tant que l'Assemblée nationale? C'est la représentativité du peuple. Je vais vous dire, au-delà de manquer respect de l'institution, il manque respect de la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la charte qui est la plus grande réelle. C'est la montagne de la table aux côtés. Parce que la Constitution, la montagne de la Présidente de la République, le Président de la République, le Président de la République, le Premier ministre, le Premier ministre, les ministres, pour nous gouverner. Donc, nous ne pouvons pas dire que ce que vous connaissez, que vous êtes dans la position de la République, vous n'avez pas le respect de l'institution de la République, parce que, si vous faites une déclaration devant un jury populaire, vous faites une déclaration, un meeting ou une réunion. on leur donne. Mais l'autre déclaration de politique générale. Encore une fois, parce que l'article 55, dès sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Donc, il faut faire que nous puissions faire une déclaration de politique générale. Si quelqu'un a fait une déclaration de politique générale, il faut faire une déclaration de guerre devant l'Assemblée nationale. Il y a plein de choses que nous connaissons. Tout à fait. Nous puissions faire une déclaration de guerre devant un jury populaire. Nous faisons des lois. C'est ce qui est une dérive. Et nous devons l'inscrire dans ces dérives. Parce que nous sommes d'accord. C'est notre contrat social. Nous sommes d'accord pour qu'il nous ait d'accord. C'est une soumission volontaire. Donc, si quelqu'un a fait une déclaration de politique, vous faites ce que vous faites. Comme nous l'avons dit, l'institution n'est pas une valeur que personne ne respecte. Est-ce qu'on a fait l'impasse pour l'élection présidentielle ? Avec le problème entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait dans l'Assemblée nationale ? Parce que si les députés de Beno Bocayakar ne vont pas adopter le débat d'orientation budgétaire. Les députés de Bastef, Ousmane Sonko, ne devraient pas aller à l'Assemblée nationale tant que ce qu'on a fait dans l'intérieur du règlement. Est-ce qu'on n'a pas d'une impasse ? Parce que dès que l'on a voté,